Musique Sous les initiales de Françoise et Yves Pébernet, FYP, autrement dit FIP, se cache une fabrique de véhicules très particuliers. On y cultive le luxe et la précision à l'échelle 1,43ème. Le résultat est le plus surprenant, après 4 ans d'existence seulement, les miniatures FIP sont aujourd'hui recherchées par les collectionneurs du monde entier. La recette semble simple, 120 pièces par voiture, utilisation de cuir, de bois, de tissu, de moquette et surtout une exigence gazi-maladive dans le traitement du détail. Au final, une voiture vendue 2500 francs dans le commerce et un carnet de commandes rempli représentant des mois de travail pour les 6 ouvriers de la société. Musique La réalisation commence là. Yves Pébernet consacre 120 heures de travail à réaliser un master dans une résine à base d'aluminium. De ce master seront ensuite tirés des moules en élastomère, réutilisables une vingtaine de fois. Après coulage, puis passage dans une pompe à vide destinée à éliminer les bulles d'air, les coques en résine sont démoulées et apprêtées pour recevoir leurs accessoires. Le passage en peinture est réalisé dans les mêmes règles que celles de la peinture automobile. Après ponçage, application des teintes et du vernis, il ne reste plus alors qu'à assembler les voitures. Musique Ce sont en grande partie les accessoires qui font toute la précision des modèles FIP. Des pièces sous-traitées pour la plupart par des façonneurs de bijouterie et pour certaines découpées au laser. Aucun détail n'est donc négligé. Un résultat qui a tout de même conduit l'usine Rolls à accorder un agrément à Yves Pébernet pour l'utilisation de son sigle. Cinq inciseurs sont nécessaires pour assembler totalement une voiture. 150 exemplaires sont ainsi produits chaque mois. La collection complète est pour l'instant constituée de 17 modèles. Enfin, pour la petite histoire, sachez que c'est le chômage qui a conduit Yves Pébernet à créer FIP. Une période qu'il ne regrette donc pas du tout. Avec un chiffre d'affaires d'un million et demi en 89, les miniatures lui auront permis de voir l'avenir en grand. Sous-titrage Société Radio-Canada ...